salut les amis c'est alex aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo urbex alors apparemment là j'ai vu dans l'application l'autre application des nouveaux visageurs il ya eu des maisons abandonnés dans le même lieu donc j'ai commencé par la première qui a l'air intéressante j'espère j'espère j'ai vu une photo alors tête intéressante et la deuxième il y en a une autre pas un petit peu plus loin de la première maison dans la même dans la même rue et après on verra si je fais d'autres endroits j'ai vu il y a d'autres proximités mais on fera ça peut-être plus tard mais je voudrais bien vous faire deux maisons aujourd'hui peut-être dans la même vidéo à voir donc je vous dis à tout j'y vais là j'ai en train y aller je suis sur mon chemin allez je vous dis à toutes ici je peux pas rentrer normalement on peut y aller je vais faire le tour de la maison il y a vraiment le bordel je sais pas s'il va y avoir là dedans quoi bon je vais aller voir derrière la maison s'il y a un accès il y a une porte mais on peut pas rentrer regardez je vous montre on va rentrer dans celle là donc je vous dis à toutes amis on a réussi donc en fait il y avait une entrée donc c'était bien annoncé qu'il pouvait rentrer facilement je vous montre l'extérieur de ce que je peux vous montrer parce que là bas c'est dans un laisse tomber la nature comment elle a pris ses droits ah c'est des wouah faut mettre des gants je vous le dis c'est obligatoire vous vous équipez en urbex vous voyez des yeux comme ça donc je vous montre carrément l'extérieur de la maison je vais voir si j'arrive à faire une miniature d'ici parce que de la distance pour pouvoir faire une photo de la maison là il y a une autre entrée encore j'ai en train de voir si j'aimerais bien passer par la cuisine parce que là il y a deux entrées il y a deux accès donc ça c'est cool donc la porte et la porte principale vous avez vu elle est pas rentré c'est fermé mais ils ont cassé la dégradation malheureusement c'est dommage bon c'est un peu dégradé malheureusement c'est con mais bon ça c'est ça le problème on peut rentrer mais il ya des risques que ce soit dégradé voir c'est cool parce qu'il ya quand même du contenu dans ce jour d'envoi ça fait plaisir voir une maison quand même voilà ici c'est la cuisine je vais passer par là je me suis dit je vais commencer par une cuisine là il ya là il ya des placards vides malheureusement il ya une espèce de petit four sympa oh là c'est magnifique là on a il reste des trous dedans je pense qu'est ce que c'est je me demande c'est quoi ça oh la plomberie elle est en bon état regardez voilà le petit évier voilà les fenêtres sont fermés il y a des trucs là marche voilà ça va être sympa les gars je vais vous faire une belle vidéo là parce qu'il y a des choses à vous j'ai revenu du vendredi dans l'autre maison et là je vais trouver dans celle là il ya encore de la vaisselle regardez il ya encore des assiettes et un verre qui traîne là il ya des choses le frigo malheureusement est à vide dommage j'ai senti une piqueur de c'est pris une ronde tout à l'heure bon qu'est ce que c'est ouvert ça c'est ouvert voilà c'est la salle de la salle à manger alors disant qu'il vide ça manque de contenu bon apparemment ça a été brûlé je suis tranquille j'ai pas de voisinage qui vous servent oh la la regardez attendez ce jeu c'est mon téléphone qui je vous montrer à la fin de la cuisine bien comme il faut il ya un lustre par terre c'est des trucs un petit lustre ça a été brûlé il ya qu'il y a eu un incendie ça se voit regardez les traces de brûlure l'espèce d'alerte incendie ça c'est bon je sais ce que c'est là il ya un petit cadre oh sympa ah d'accord je pense que c'est un album photo il reste un petit cadre là il ya la belle cheminée elle est belle bien conservée regardez sympa le bon mon masque il s'est pété je suis un peu dégoûté j'ai cassé mon masque voilà avant de faire les étages on va voir ici alors là c'est la porte d'entrée non je pense qu'elle est bien fermée comme ça à l'intérieur encore les petites prises là voilà il a l'air des petites 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 maisons petites petites baraques à vous montrer là il ya encore oh c'est un miroir super joli salut les gars là c'est un petit placard sympa petit immeuble là c'est la porte de la cuisine c'est elle était ouverte voilà elle est ouverte là il ya une petite salle peut-être une partie chiotte ouais 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 c'est un placard ok le petit évier et une petite pâtisserie regardez ça c'est joli ah ça doit être des maisons de personnes âgées ici je pense s'il ya des photos on trouve si on trouve des photos j'espère la partie chiotte putain là bon ça m'a piqué là j'ai morflé les gars regardez la belle le joli rideau là bas sympa c'est joli c'est un peu vite mais c'est sympa c'est une belle maison dommage qui a pas de contenu comme dans l'autre maison peut-être il y en aura là-haut et si dans l'autre maison il y en a où j'irai tout à l'heure voilà le petit lustre sympa je vous assure je me suis fait dégagé bon on va venir ah ouais je me suis piqué là je me suis pris un truc ici voilà bon c'est parti les amis on va remonter ouais il ya eu un incendie là j'espère que ouais je pense que l'état elle peut être conservable encore des toilettes c'est sympa la pétisserie regardez c'est joli le petit ça c'est sympa il ya encore des papiers toilettes il reste des papiers chutes il ya un espèce de ok des pièces là il ya une petite salle de bain oh super joli la pièce de bain très joli là il ya une petite partie de franchement l'aïe elle est magnifique oh ça c'est assez ancien je crois ou alors ça doit être des années 90 au moins je dirais ça date de cette époque là et ça c'est pas oui c'est le regardez il ya même le miroir qui s'est qui était posé dessus et là c'est ce truc que je voulais bon je sais pas si on verra ouais c'est ça c'est tout que j'ai vu dans le château dans le main dans le villa et dans la maison d'où j'ai fait une autre vidéo dans une autre maison il y a eu des squatteurs encore des bières ouais j'ai dit il ya juste rentrer les gens regardez c'est un truc que le personnage est qui devait se laver là dessus ce truc là ouais la petite fenêtre là sympa et le petit lustre sympa aussi assez sympa le petit porte-manteau ou la porte serviette c'est moi je suis dévidé j'aurais voulu avoir des choses ici c'était ça que je voulais la partie escalier sympa alors qu'est ce qu'on a ici je pense que ça va être vide j'ai l'impression le petit le petit meuble oh la vache il y a une grenier oh la vache regardez il y a une grenier là haut ouais putain il y a un grenier au dessus ouais c'est des pièces vides c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage que soit vite l'endroit c'est mais c'est cool quand même il faut vous montrer une vidéo quand même il reste des radiateurs voilà il reste des trucs de base le petit placard et la pâtisserie qui s'est décollé ouais ça ouais c'est au dessus des mises en dessous du toit il y avait un lustre ici porte-placard ok qu'est ce qu'on a on continue de couloir oh la chou la oh le lustre faut que je fasse gaffe oh putain il est presque débarré en plus ah c'est une chambre avec une salle de bain ok c'est joli regardez il reste des rideaux le petit truc à placard encore le même truc qui est là et la petite salle de bain ah la petite salle de bain qu'est ce qu'on a il y a des trucs là dedans non oh il y a un cadre oh il y a rien dommage moi j'aurais voulu avoir un truc au dessus ça c'est une truc de lampe c'est un truc de parfum ça regardez il est joli le le robinet il est beau je sais pas c'est joli la petite douche à l'ancienne à peu comme à peu près ce que j'ai enfin j'ai pas ça mais j'ai une douchette qui est là qui est ici mais là regardez on a carrément à l'ancienne des trucs là où ça coule directement sympa puis c'est le carrelage il est sympa aussi par contre niveau niveau muret c'est sympa c'est joli là je vous montre l'extérieur regardez moi la nature comment elle a poussé il y avait un jardin ici tout ça il y avait un jardin voilà bon qu'est ce qu'on a comme d'autres pièces là on a une autre pièce encore ok oh ça va aller vite les gars là il y a une autre pièce ça doit être des chambres ok et là c'est l'entrée où je suis passé ouais ah non c'est non c'est là à l'autre côté d'accord oh c'est cool les gars sympa bon c'est dommage ça dit non dommage dommage c'est triste il n'y a pas grand chose ça va être assez rapide niveau contenu voilà bon voilà c'est fait les gars je visite les premiers étages le grenier je ne sais pas où il est le grenier je ne sais pas où ça se trouve le grenier mais apparemment il y a une bon on va redescendre voilà on avait une belle salle de bain des toilettes bon ça va aller vite je vais retourner à une prochaine maison comme ça ça sera nickel là on a vu c'est bon voilà la porte d'entrée tout ça mais là franchement l'endroit il est sympa et le petit plafond là ça a vraiment pris feu on n'a pas de date on n'a rien du tout on ne peut pas savoir depuis quand c'est abandonné je ne trouve pas de date je vais regarder dans la cuisine si on trouve si on trouve quelque chose si je trouve une date il y a un du plastique là peut-être on va trouver c'est la seule chose que je peux trouver je ne sais pas si on va trouver une date ça va être compliqué est-ce qu'on va trouver une date sur ce plaquet là je ne trouve pas de date il doit être quelque part c'est le code bar je ne trouve pas sérieux ah c'est chiant je ne trouve pas la date il doit avoir une date dans la bouffe c'est bizarre ah c'est bizarre je ne trouve pas la date ici il n'y a rien il y a des papiers c'est toute d'orsette c'est chiant il y a plein de trucs il y a peut-être il y a un bout est-ce qu'on peut trouver une date dessus voilà non ce n'est pas une date ça je ne trouve pas la date c'est déconné il y a une date dans les emballages normalement c'est trop de chien ça en plus voilà c'est compliqué de le trouver je ne trouve pas il y avait des vieux trucs regardez ah je ne trouve pas ça me l'énerve ça c'est je n'ai pas de date dessus mais c'est l'emballage qui m'énerve alors qu'il y a une date normalement dans les trucs en surgelé il y a de la nourriture surgelée vraiment tu as une date bon c'est pas il y a des trucs là-dedans oh c'est des bouquins encore des pâtes il y a une date dessus au moins il y en a une il reste des pâtes je ne vois pas la date dessus c'est chiant que je ne trouve pas la date il y a même du chocolat regardez vous verrez il y a encore du chocolat ok il reste un morceau de chocolat bon je ne sais pas où il y a la date je n'arrive pas à trouver c'est très ça doit être effacé je pense il y a quoi ça ah c'est c'est quoi ça ah je ne sais pas ce que c'est il y a un petit meuble je ne l'ai pas vu et on y a un autre ok bon voilà les amis on va ressortir par là bon bon je vais retourner là-bas et puis on va voir la suite les amis pour la prochaine maison bon je vous dis à toutes donc voilà je vais faire une conclusion sur ce lieu-là vu que j'étais dans l'autre du coup j'ai préparé les vidéos du coup voilà je vous fais une conclusion sur ce domaine que j'ai été franchement bah celui-là il était moins bien que l'autre mais il était sympathique niveau architecture enfin là c'était une maison traditionnelle et en plus c'était un petit peu côté voilà ça avait l'air des personnes âgées qui vivaient dedans vu la pâtisserie où les papiers-pins vu comment ça ressemblait dans la maison je me suis dit ça fait typique maison quoi donc j'ai pas vu la date malheureusement je sais pas depuis quand il a abandonné j'ai pas réussi à trouver une date précis mais bon l'important c'est que j'ai réussi à y aller l'endroit était incroyable regardez la nature c'est un truc de malade c'était dingue voilà les amis donc franchement j'espère que ça vous aura plu cette partie-là de la maison cette baraque que j'ai explorée assez rapidement mais ça suffira largement pour vous montrer ce que je vous ai montré comparé à l'autre parce que l'autre elle était incroyable enfin je sais pas si à quel moment vous verrez cette vidéo-là ou pas mais si celle-là elle est sortie ou avant je sais pas à quel moment mais bon bref j'ai été voir une maison incroyable et encore mieux que celle-là avec une petite maison mais avec des choses incroyables je vous en dis pas plus voilà si vous verrez cette vidéo avant ou après bref ça dépendra à quel moment je l'aurais mis donc j'espère que ça vous aura plu soutenez-moi pour cette vidéo et mettez un like ça me fera toujours plaisir pour le réformement de ma chaîne et mettez la petite cloche pour recevoir les notifs pour la prochaine vidéo parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent à ce moment-là je sais pas à quel moment je vous tendrai la vidéo mais peut-être d'ici mois d'où vous la verrez cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de contenu au mois de juillet avant voilà donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça me fera plaisir et à la prochaine et portez-vous bien et portez-vous bien